Salouez, c'est Darius, et bien écoutez, je suis à Sully-sur-Loire aujourd'hui pour un nouvel épisode de la Domus Caesaris. C'est un énorme multi-époque ici avec plein plein de reconstituteurs. Sous-titrage ST' 501 ... ... Donc en fait, je fais partie de l'association qui s'appelle l'association du général Marbeau, qui est un officier de l'Empire qui est assez connu parce qu'il a publié ses mémoires assez vite et qui a traversé tout l'Empire. Donc ça a été, c'est une source en fait pour nous assez importante. Et la particularité dans cette association, c'est que nous regroupons des soldats de l'infanterie, de la cavalerie et aussi des artilleurs. Et en l'occurrence, moi je suis en uniforme de l'artillerie à pied de la ligne du 8e régiment, comme vous pouvez voir sur la plaque qui est sur mon chaco. Donc c'est l'artillerie du premier empire avec une pièce ici qui est une pièce de 4 livres, qui est à l'époque le plus petit canon de l'artillerie de campagne, c'est-à-dire l'artillerie qui va sur le champ de bataille, comme son nom l'indique. C'est tout de même un canon qui pèse, pour la bouche à feu, qui est en bronze, 370 kg et 950 kg pour l'ensemble. Donc la bouche à feu sur son affût, son avant-train avec son coffret de munitions. Donc pièce la plus légère, mais malgré tout assez lourde. A l'époque, en fait, ces canons-là tirent des boulets de 4 livres. C'est le calibre du canon qu'on exprime par le poids de son boulet en livres. La livre, à l'époque, fait un peu moins de 500 grammes, donc on est à 2 kg globalement de boulets. C'est une pièce qu'on vient charger par la bouche, qu'on charge avec une charge de poudre au préalable. En fait, ce qu'on tire, c'est un boulet en cartouché. C'est-à-dire que c'est un ensemble qui réunit la cartouche qui contient la poudre de propulsion, un sabot en bois et le projectile, le boulet, donc une masse sphérique de fonte. Donc c'est plein, ça n'explose pas, c'est pas un obus, c'est un boulet. Ça va faire le choc contre la masse d'infanterie ou la masse de cavalerie. C'est-à-dire que ça va plutôt arracher des bras, des têtes, des jambes, plutôt qu'exploser. C'est les obus tirés par les obusiers qui feront l'explosion. Donc nous, on est plutôt utile pour tirer sur des masses d'infanterie qui avancent ou sur des masses de cavalerie. Mais sur les masses de cavalerie, puisqu'elles avancent vite et qu'elles sont nombreuses, on va plutôt tirer ce qu'on appelle des boîtes à balles, ce que vulgairement on appelle de la mitraille. C'est-à-dire qu'en lieu et place du boulet, c'est une sorte de boîte de conserve en fer blanc qui contient des dizaines de balles. Alors quand je parle de balles, je ne parle pas de balles de fusil, mais je parle de balles de boîte à balles, ce qu'on appelle donc de la mitraille. Ce sont des balles qui ont un calibre qui est plus gros que celle des fusils. Ici, je vais vous montrer une balle de fusil pour que vous puissiez comparer. Hop ! Donc je saisis le projectile qui est dans ma giberne, qui est un équipement que j'ai et qui me permet de transporter. Voilà, ça c'est une balle de fusil du Premier Empire. Ça c'est une balle de boîte à balles. Donc vous voyez, des dizaines dans cette boîte de fer blanc qui, dès qu'elle sort de la bouche, c'est une sorte de schratnel, c'est un peu sale. Schratnel c'est un peu différent, mais c'est l'idée. Et dès que la boîte à balles sort de la bouche, elle est déchirée et en fait ça fait l'effet de la chauvrotine. Donc c'est très efficace contre la cavalerie. Par contre, on tire à 400 mètres maximum parce qu'il y a une dispersion qui est importante, donc une perte d'efficacité avec ce type de projectile-là. Voilà, donc ce type de pièce est tirée par 4 chevaux, ce qui nous permet d'aller sur le champ de bataille assez vite et de répondre aux ordres qui vont nous commander pour dire d'aller, par exemple, renforcer une partie ou l'autre du champ de bataille lorsque l'ennemi essaye d'enfoncer les lignes. Alors c'est un système d'artillerie qu'on doit à un ingénieur militaire qui s'appelle Jean-Baptiste Vaquette de Gribauval, qu'il a théorisé pour l'artillerie de campagne à partir de 1765, qu'il a mis en pratique dès la guerre d'indépendance américaine. Il y a eu quelques pièces qui ont été envoyées, même si la majeure partie des pièces étaient des pièces d'un système précédent. Et c'est une artillerie qui, contrairement à ce qu'on pense souvent, va être remise en question dès la Révolution et dès le Premier Empire, puisqu'il y a un nouveau système d'artillerie qui va être en partie adopté dès 1803 et qui va remplacer les canons de 4 livres et les canons de 8 livres, qui sont deux des calibres de l'artillerie de campagne, par des pièces de 6 livres pour l'artillerie de campagne. Mais globalement, c'est certainement l'une des pièces d'artillerie les plus connues de l'artillerie française, le système Gribauval étant un système qui a été très très populaire dans le monde militaire. En uniforme d'artillerie à pied de la ligne, c'est-à-dire que je ne fais pas partie de la garde impériale, je fais partie de la ligne, la troupe la plus simple. Je suis artilleur, donc vous pouvez le voir aux deux couleurs que je porte, qui sont les couleurs distinctives de l'artillerie, à savoir le bleu et, pour faire simple, le rouge. Ce n'est pas vraiment du rouge, mais ce sont les couleurs distinctives de l'artillerie. Donc je porte un ensemble qui me porte très chaud quand il y a du soleil, qui me protège un peu du froid, mais surtout en temps humide, qui va aussi être assez gênant. Alors, j'ai mon uniforme et sur moi, vous voyez, deux buffleteries qui me ceinturent le torse. La première, c'est cette buffleterie que vous voyez ici, qui est ma giberne. Donc ma giberne, c'est mon contenant pour les cartouches. Alors, elle n'est pas remplie là, mais l'idée c'est ça, c'est que vous avez une boîte de bois qui va contenir les cartouches du petit équipement. Alors là, malheureusement, elle est vide. Donc ça, c'est ma première buffleterie. Ma deuxième buffleterie, c'est celle qui tient mon sable au briquet et ma baïonnette. Puisque, effectivement, j'ai un fusil, donc je peux venir le coiffer d'une baïonnette pour combattre corps à corps et défendre ma pièce si jamais l'ennemi arrive à proximité de ma pièce. Il n'empêche que mon fusil, ce n'est pas mon arme de prédilection. Je suis artilleur, mon arme, c'est le canon. Si je me sers de mon fusil, c'est que l'ennemi est bien trop proche. Et j'ai bien sûr ma gourde avec de l'eau. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on a de l'eau. À l'époque, on évite d'avoir de l'eau pure, parce qu'elle porte souvent énormément de miasmes et potentiellement de maladies. Donc on va plutôt couper du vin, couper le vin avec de l'eau. Effectivement, aujourd'hui, je suis sérieux, donc je bois de l'eau. Donc nous, ici, on est deux associations qui travaillent en coopération, donc les Aigles Bagarreurs et les V4 Victory. Et le but est de représenter tout ce qui va être force maquisard, donc aussi bien gaulliste FFI que FTP, et aussi tout ce qui va être force spéciale alliée, donc aussi bien agent américain du SOE, de l'OSS, les SAS et les Jetbirds, enfin l'ensemble des forces. Donc ici, sur le stand, vous allez retrouver déjà une Sten Mark II S, qui est une Sten avec silencieux, qui est destinée pour faire vraiment des opérations spéciales. La Sten est toujours aussi efficace, le silencieux marche très bien. La seule problématique, c'est qu'on ne peut tirer qu'une trentaine de coups, et après, le silencieux devient quasiment inopérant. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il est chaud trop ? C'est une succession de membranes qui est dedans. La balle passe à travers les membranes, donc sur des tirs en salve courte, ça ne pose pas de problème, mais par contre, si on défouraille trois chargeurs d'un coup, c'est pour ça que c'est vraiment pour des petites opérations bien spécifiques. Après, on va retrouver différents types de radios. La plus connue, c'est une valise B2, destinée aux opérateurs radio du SOE. Un peu de radio américaine pour l'OSS, une valise B2, qui permettent d'envoyer les messages en morse. Par exemple, tous les messages qu'on connaît de Radio Londres, « Jean a de longues moustaches », c'est des messages qui étaient prédéfinis pour communiquer avec les maquis. D'accord, vous aviez un code ? En fait, les opérateurs définissaient des codes à l'avance et ils envoyaient un code à Londres pour demander une opération, un support, l'envoi d'armement ou autre. Et Londres répondait avec une autre phrase qui était déjà prédéfinie, pour avertir, soit pour dire que l'opération était acceptée et que le largage aura lieu ou que l'opération était refusée. Donc c'était pour communiquer en code. Après, vous avez diverses... Alors, une question, une question. Vous êtes certéré par la goniométrie ? Je ne sais pas comment elle s'appelle la... Si, c'est ça, la goniométrie. La goniométrie allemande, elle avait un nom bien particulier. Après, il y avait été très efficace. Elle était efficace. Il y a beaucoup d'opérateurs. Pas mal. Alors, ces valises-là vont être beaucoup utilisées en ville parce que l'avantage, c'est pratique. Dans les maquis, ils vont développer d'autres systèmes où on va... Un système préenregistré, un message en morse, un peu comme une boîte à musique, si on veut, ce qui permettait avec des batteries d'abandonner la radio quelque part. On se barrait, les messages se faisaient. Si on pouvait récupérer la radio, on y allait. Et si les Allemands ciblaient la radio, ils récupéraient que le matériel, mais ils n'avaient pas les hommes. Donc après, vous avez encore un petit panel de radio où là, c'est vraiment... Ce n'est pas pour de la communication. C'est la pure écoute pour Radio Londres. Tout un petit display de faussaire. Ce qui dit opération spéciale, dit besoin de faux documents, de faux papiers. Donc vous avez un petit kit. La résistance avait coutume d'aller soit dans les bureaux de tabac, soit dans les mairies pour récupérer des cartes vierges et refabriquer des papiers. Et derrière, vous avez tout un assortiment de matériel de démolition. Donc pour utiliser du sabotage, vous avez différents types d'explosifs, un peu d'explosifs britanniques, en composition de plastique, le fameux TNT de la composition C qui sera l'ancêtre du C4. On connaît tous. Et après, diverses allumeurs. Et donc, je vois qu'il y a des chevrons là, devant moi, à côté du pistolet. Alors ça... Le pistolet, c'est quoi d'ailleurs ? Alors ça, c'est un pistolet Liberator. C'était destiné au départ, fabrication par l'OSS. Ils en ont fabriqué un million en un mois. Le but étant au départ, c'était d'inonder toute l'Europe d'armes pour créer un climat de peur pour les Allemands. Cette mission a été abandonnée assez vite parce que, vu les retours des exactions sur le front russe, ils se sont dit que pour la population civile, les reprévées seraient trop grandes. Donc il y a eu... J'ai pas à quelle époque, quand je n'ai pas... Ça, c'est en 1943-1944. Alors l'OSS, l'idée principale, c'était vraiment de créer un climat de peur et que tous les Allemands aient peur de chaque civile. Une fois que le projet a été abandonné, une faible partie de ces armes-là a été quand même parachutée pour des missions spécifiques type assassinat. Alors derrière, on va trouver deux technologies de crèves-peneux. Donc ça, c'est des crèves-peneux type, on va dire, 14. C'est... Le but est tout simple, c'est que la voiture vient, roule et crève les pneus. À côté, on va avoir le modèle plus récent qui est comme une mini mine. Une petite charge explosive quand le véhicule passe dessus. Ça casse les cieux et... Non, ça crève les pneus. Ça crève les pneus, d'accord. pour pouvoir soit faire une embuscade et récupérer du matériel, par exemple, dedans. Ou même récupérer le véhicule, pourquoi pas. Bonjour, je m'appelle Christophe, alias Martin Ruzet de Beaulieu. Je fais partie de la troupe L'Épée et l'Archer, avec laquelle je participe à beaucoup de rassemblements. Je fais du XIe, XIIe, XIIIe siècle, XVIe siècle et Napoléonien. Aujourd'hui, je représente donc Martin Ruzet de Beaulieu, Premier ministre de trois rois de France, Henri III, Henri IV et Louis XIII. Je suis seigneur de Chilly, de Longes Jumeaux. Je suis dépositaire et premier secrétaire du roi. Je représente également la croix du Saint-Esprit, qui m'a été attribuée par notre bon roi Henri. Et je suis dépositaire de son trésor. Chose que je garde précieusement, parce qu'elle n'est pas attribuée à beaucoup de personnages. Mon travail sur le campement consiste à réaliser des démonstrations de seaux, d'apposition de seaux à la cire, à l'ancienne, à l'eau et à la cire chaude. Je participe également à l'explication de la toilette corporelle, car beaucoup de gens croient qu'elle était à l'époque passablement négligée. Or, c'était complètement faux. Les gens étaient très propres. Ils le sont devenus sales au XVIIIe. Pour apposer un seau, c'est très simple. Un bâton de cire à mèche, que l'on allume s'il n'y a pas trop de vent. Voilà. Il suffit juste de la laisser couler. Le briquet n'est pas d'époque, mais... C'est le problème du vent. On va essayer comme ça. Et voilà. Vous avez une jolie petite fleur de lys. En plus grand ici. Je peux également vous présenter ce qui sont, de par mon métier, des vraies monnaies d'époque Henri IV. Ce que l'on appelle des doubles tournois pour les plus grosses, des deniers tournois pour les plus petites. Là, vous avez en somme à peu près... De l'époque. De l'époque, vous avez à peu près un repas au restaurant. Un repas au restaurant. Un repas au restaurant. Et donc, un repas au restaurant, c'est quoi ? Un morceau de poularde, par exemple. Une chopine de vin. Et peut-être un morceau de pâtisserie de l'époque. En reproduction ici, vous avez également une trousse de toilette que l'on utilisait de l'époque médiévale jusqu'au XVIIe siècle. Je vous présente le rasoir. Ensuite, vous avez ici ce qu'on appelle un oriscalpium. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous nettoyez les oreilles avec des cotons-tiges, ce qui n'est pas très bien recommandé. Mais la petite cuillère qui est là, nettoyait parfaitement les oreilles. De l'autre côté, le cul-rongle. Et cette petite pièce-là, logiquement, était en os ou en ivoire. Je n'ai pas trouvé d'ivoire parce qu'il est interdit au commerce. Donc, c'est un cure-dent. Au niveau, vous parliez tout à l'heure de toilette. Au niveau de la toilette, il y a... Alors, on utilisait une plante sauvage qui s'appelle la saponère. D'accord. Et on se lave avec quand ça servait de... C'est une petite plante. Vous pouvez la voir dans les champs. Elle ressemble à ça. Des petites fleurs violettes. D'accord. Voyez-vous ? Quand elles sont à l'état de violette, parce qu'elles deviennent blanches en vieillissant, quand elles sont violettes, vous les cueillez, frottez juste vos mains avec. Et bizarrement, ça va mousser tout seul. Et c'est un savon tout à fait naturel. D'accord. Voilà. Et non seulement le fait de se laver avec, on sentait bon. La fleur des champs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada